Bonjour, je m'appelle Christina Michaud, je suis députée d'Avignon-Lamitis-MATAN-MATAPÉDIA pour le Bloc québécois. Je me suis portée candidate aux élections pour une raison simple, j'ai eu l'opportunité, puis je pense que dans la vie, quand il y a des opportunités comme ça qui se présentent, il faut sauter dessus. Évidemment, j'étais intéressée par la chose politique, donc ça a rendu ma réponse plutôt facile, mais voilà, aussi simple que ça. Je pense que d'avoir été élue à 26 ans, c'est ma plus grande fierté en tant que députée. Première femme dans ma circonscription, la plus jeune aussi, donc une des plus jeunes au Parlement. C'est quand même une belle fierté parce qu'on dirait qu'on apporte la voix de la jeunesse. Je ne porte pas ça toute seule sur mes épaules, mais quand même, on est de plus en plus de jeunes, et ça, c'est une belle fierté de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes en politique. Je pense que ce qui me motive le plus à me rendre au travail à tous les jours, c'est le fait de savoir que la journée va être différente de celle d'hier. Il n'y a pas une journée pareille en politique, on ne sait jamais ce qui nous attend. Et si on regarde le calendrier, puis on se dit « Ah, demain, seulement une, deux réunions, ça devrait être tranquille », c'est toujours tout le contraire qui se produit. Il y a toujours des choses qui arrivent à la dernière minute, et c'est ça qui est... Il n'y a pas de bon mot en français pour dire « challengeant », mais c'est ce qui me motive le plus, je dirais. C'est une bonne question. Je pense qu'une fois élue députée, c'est là qu'on découvre tout de la vie politique. On n'aurait pas pu imaginer ce que c'était avant, même si on se fait une bonne idée. Même si j'ai travaillé en politique avant, j'ai assisté des députés dans leur travail, on ne peut jamais s'imaginer ce que c'est quand c'est nous qui sommes là. Donc, je dirais que j'ai tout appris au lendemain et j'apprends encore à tous les jours, et c'est ça qui est beau du rôle de députée. On apprend, peu importe le nombre d'années qu'on est là, on apprend toujours. Je pense que c'est mes moments préférés de la politique. On peut travailler de façon transpartisane avec les collègues, peu importe les couleurs politiques. Et au Comité de la sécurité publique, on est trois femmes, donc une libérale, une bloquiste et une conservatrice. Alors, avec des idéaux très différents, mais on a pu travailler ensemble, notamment sur une étude sur les armes à feu et la violence dans les gangs. Alors, ça, c'est une belle réalisation pour nous de s'être entendus. C'est plutôt rare que ça arrive en politique de travailler de façon transpartisane, mais ça m'arrive assez souvent. Je pense que le cynisme de la population et le manque de confiance envers les élus et les institutions, ça devient un des plus grands défis pour la politique, pour les institutions en tant que telles. On l'a vu de plus en plus avec la pandémie, mais je pense que c'est une des choses qu'il va falloir travailler dans les prochaines années, parce qu'évidemment, on est là pour améliorer le quotidien des gens, alors il faut que les gens soient interpellés par ça. C'est un des plus grands défis qui nous guettent. Qu'est-ce qui me donne l'espoir pour la prochaine génération, c'est que les jeunes sont motivés, ils sont prêts à défendre des causes, ils sont prêts à sortir dans la rue pour manifester. C'est ce qui me rend fière chez la jeune génération. On est très, comment dire, interpellés, puis on veut faire une différence. Donc ça, ça me rend très optimiste pour la suite. Si je pouvais me donner un conseil à moi quand j'avais 16 ans, je me dirais de me faire confiance tout simplement, de ne pas avoir peur de foncer, de laisser tomber ce que les autres pensent de moi et de juste me faire confiance et d'y aller. Je pense que c'est le plus beau conseil que je pourrais me donner.